Bonjour, c'est Nemi Verdon. Je suis en Crète, à Castelli, dans un petit village qui est situé au milieu de la Crète. Comme vous pouvez le voir, les paysages sont magnifiques ici. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la série que j'ai commencé à publier de l'amour et du Nouveau Monde. Je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment des thématiques et de cette série. Alors, j'avais déjà expliqué l'idée d'interviewer des personnes dans différents pays sur une ou plusieurs thématiques. Et donc, les thématiques ont été choisies maintenant et j'ai commencé par penser que l'amour pourrait être intéressant. Alors, l'amour, moi je l'entends au sens large, pas forcément l'amour relationnel de un à un, pas forcément l'amour romantique, mais vraiment l'amour de soi, l'amour global, l'amour universel. Les raisons de ce choix, il y en a plusieurs. Une des raisons, c'est que c'est un sujet qui nous touche toutes et tous, je pense. Un sujet aussi relativement facile à développer avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, ça m'intéressait de faire ce travail pour moi-même et puis pour les autres aussi, d'aller à la rencontre de ce que les gens peuvent en dire de tout ça. Après, je voulais aussi une autre thématique, une ou deux autres thématiques, mais je ne savais pas trop quoi. Et puis, comme vous l'avez vu aussi dans certaines vidéos, ce sont des activistes qui se sont présentés à moi durant ce voyage, ou en tout cas dès le début du voyage, des gens qui se battent pour un monde meilleur, qu'on pourrait appeler des artisans, artisanes du Nouveau Monde. Et je me suis dit, ben pourquoi pas parler de ça, de cette vision du Nouveau Monde, comment aller vers le Nouveau Monde. Et pour moi, en plus, l'amour et le Nouveau Monde, eh bien ce sont des thèmes qui peuvent être très liés. Donc, voilà un petit peu comment ça s'est passé. Le projet peut aussi un peu évoluer dans le futur. Il y aura peut-être encore une troisième thématique qui viendra s'y greffer. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et je voulais aussi vous expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement. Alors, les gens ne sont pas préparés à cette interview. Je ne leur dis pas les thèmes à l'avance. Je le fais exprès pour que simplement les réponses viennent de manière spontanée, leur viennent du cœur. Et puis, en plus, c'est un sujet facile. Il n'y a pas besoin de se préparer pour parler de ça. Et puis, certaines personnes ne savent même pas qu'une fille suisse va venir les rencontrer. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait un moine qui vivait avec son frère dans un monastère un petit peu isolée du village, à 3-4 kilomètres du village. Et puis, j'y suis allée et je l'ai rencontrée. Et sur le moment, nous avons fait l'interview. Et puis, je cible aussi les questions. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un interview trop long. Je ne veux pas non plus publier des vidéos trop longues. Mon idée, c'est de faire des vidéos de 5 à 10 minutes maximum pour que justement, les gens répondent du tac au tac et n'aient pas forcément le temps d'aller analyser, d'aller faire parler trop le mental. Cela a aussi comme impact que chaque personne qui est interviewée va répondre selon sa perspective préférée. C'est-à-dire, elle ne va pas forcément parler de différents aspects de l'amour, mais quelque chose qui lui vient en premier. L'idée qui va lui venir en premier, elle va en parler. Et donc, ça va probablement faire qu'il y aura plein de perspectives différentes à ce sujet, un petit peu comme les multiples facettes d'un diamant. Et peut-être que certaines choses vont résonner en vous, peut-être certaines autres moins. Comme pour moi, certaines m'ont parlé, d'autres moins. L'idée, ce n'est pas d'analyser, pour ma part en tout cas, et juste de prendre ce qui est bon pour soi. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir des notifications et que vous êtes intéressés par ce thème, mais aussi par la démarche. Et puis, n'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions, de questions dans les commentaires de YouTube. Je serai intéressée et curieuse s'il y en a. Et je vous dis à bientôt.